bonjour à tous on est sûr et certain que dieu nous a écrit et scellé pour une bonne et douce année dans tous les domaines il nous a pardonné sur tous nos erreurs de même que nous avons pardonné à nos amis et nous sommes réunis ensemble pour fêter kippour et rochachana et pour garder maintenant ces bénédictions de dieu le meilleur moyen et le meilleur réceptacle c'est la paix et l'union ensemble et cela va continuer avec la fête de soukot la torah dit le premier jour de la fête de soukot vous allez prendre un prix et radar un beau fruit qui est le et rog un cèdre à capote marim des branches de palmiers qui donne des dates qu'elle e loulard à naf est à vote c'est des feuilles de mirt qui sont des feuilles qui sont tressées on en a trois à chaque niveau et des sols qui poussent à côté des fleuves ce sont les quatre espèces qu'il faut prendre à partir du premier jour de la fête de soukot la torah dit aussi que vous allez vous asseoir dans la soukha dans la cabane pendant sept jours de la fête de soukot et la torah nous dit vous allez vous réjouir pendant cette période comme vous le savez sûrement chaque chose dans la torah est très précis la torah nous dit les trois choses en même temps le fait de prendre les quatre espèces le fait de s'asseoir dans la cabane et de se réjouir il faut comprendre quel est le rapport entre ces trois choses encore quelque chose à comprendre la torah nous dit manière très exacte qu'est ce qu'il faut prendre pour les quatre espèces et le hétrog doit être un beau hétrog le loulard doit être aussi il ya loulard qui soit frais qui soit exactement comme la torah le demande ainsi que les feuilles de myrte par contre en ce qui concerne la harava la feuille de sol bien que la torah a écrit que la feuille de sol qui pousse à côté du fleuve concrètement la halakha la loi est que si on prend une feuille de sol de n'importe où même dans le désert c'est aussi cachère c'est aussi bon pour les quatre espèces pourquoi la feuille de sol est différente des trois autres espèces pour comprendre cela voyons la particularité de ces quatre espèces les quatre représentent l'union commençant par le hétrog le cèdra il reste sur l'arbre pendant un an donc il supporte toutes les saisons de l'année et non seulement qui supporte toutes les saisons de l'année mais il grandit grâce à toutes les saisons ce qui est extraordinaire ce qui représente dans la vie tous les jours chez quelqu'un quelqu'un qui a l'esprit assez large pour pouvoir avoir toutes des idées contradictoires d'autres personnes d'autres choses et pourtant non seulement les subir mais aussi grandir avec tout cela le loulave il a plusieurs feuilles comme ça qui lui sont collées des feuilles qui se si on peut les décolle on va voir qu'il ya deux feuilles en vérité donc s'ils sont comme ça sur le loulave loulave il n'est pas qu'à chair mais ils doivent rester collés encore une fois idée d'union on est peut-être deux feuilles mais on est unis et vraiment collés une seule chose dans le hadas la feuille de myrte on a en effet plusieurs feuilles attend bien qu'il y a des feuilles tressées les trois à chaque niveau mais les trois d'être exactement au même niveau toujours ensemble les feuilles de sol s'appelle en hébreu en araméen arvana qui veut dire la fraternité parce qu'ils poussent toujours ensemble en groupe encore une fois l'idée d'union mais ce n'est pas fini ces quatre là individuellement représente l'union on va tous les réunir ensemble et chacun d'eux à sa particularité en effet le midrash nous dit que le etrog le cèdra qui a un goût et une odeur représente une catégorie de juifs qui est celui qui étudie la torah qui a le goût et la compréhension qui donne goût à faire les choses et il a aussi une bonne odeur qui représente les bonnes actions qui laisse entre guillemets une bonne odeur autour de nous dans le monde le loulah qui est une branche de palmiers qui donne des dates donc les dates ont un goût représente la catégorie de juifs qui étudie la torah puis le hadas qui a une bonne odeur représente la catégorie de juifs qui fait des bonnes actions et enfin la harava la feuille de sol qui a ni goût ni odeur représente un juif qui a ni torah et ni bonnes actions on aurait pu penser qu'on n'a pas besoin de ce juif là on peut se contenter des ou bien des érudits bien des gens qui ont des bonnes actions mais celui qui a rien la seule chose c'est qu'il est juif parce que sa mère était juif c'est pour ça qu'il est juif lui on a besoin de le mettre aussi dans le bouquet la torah lui lui aussi tu dois le mettre dans le bouquet le fait même qu'il est de la descendance de avraham yitzhak et yaakov qui est la descendance des patriarches c'est un juif comme toi dans ses qualités extérieures il n'a pas de torah il n'a pas de bonnes actions mais dans le fond il exactement le même que toi ce qui explique aussi pourquoi la feuille de sol on lui enlève la condition qu'elle doit être à côté d'un fleuve parce que quand il s'agit de quelqu'un qui étudie quelqu'un qui sait faire des bonnes actions on lui dit si tu veux pas ça t'es pas cachère t'es pas bon par contre quelqu'un qui n'a pas connu qui ne sait pas ou qui a jamais fait qui comme cette feuille de sol on dit qu'est ce que tu lui en veux c'est un descendant du peuple juif et bien il est juif mais aucune condition prend le comme il est et tu le mets avec le bouquet tu n'es pas de condition d'abord étudie la torah d'abord fait des mitzot au moins ressens toi que tu es juif même s'il n'est pas à côté d'un fleuve il n'est pas à côté d'une source de vie qui représente la torah il est au lointain tu le prends quand même c'est une exception en effet pour la feuille de sol cette idée d'union qu'on retrouve dans les quatre espèces on la retrouve aussi dans la fête de la cabane dans la soukha lorsqu'on s'assoit dans la soukha la soukha nous entoure de la tête jusqu'aux pieds la torah la soukha pardon nous entoure même ce qu'on est en train de manger en train de boire en train de faire on est entièrement entouré de la soukha unis avec la soukha et théoriquement si on ferait une grande soukha car la soukha n'a pas de limite en longueur en largeur on pourrait faire asseoir tout le peuple juif dans une seule soukha cette idée d'union on retrouve aussi bien dans les quatre espèces et dans la soukha mais comment réussir à s'unir je suis différent je suis pas le même un des moyens c'est la joie la joie brise les barrières lorsque quelqu'un est vraiment joyeux il n'y a pas c'est lui c'est l'un il m'a fait ci il m'a fait ça avant après c'est fini tout ça on est des amis on brise toutes les barrières ça c'est le lien les quatre espèces à fait de soukha avec la joie concrètement parlant tout d'abord il faut s'unir l'union commence dans nous mêmes et avec notre conjoint dans notre famille dans notre entourage et après bien sûr aussi les grandes paix et les unions mondiales etc mais ça commence à petite échelle chez nous même deuxièmement on va prendre le loulav l'étrogue etc ce qu'il faut dès le premier jour de soukha pour le secouer pour faire ce que la Torah nous demande s'asseoir dans la cabane et bien sûr puisqu'on se unit avec les autres ne pas oublier ceux qui sont pas encore au courant qui ont oublié qui n'avaient pas la motivation de s'asseoir dans la soukha de secouer le loulav l'étrogue on va le partager aussi avec eux et dieu nous amènera tous à Yerushalayim à Jérusalem on va s'asseoir dans une grande soukha avec Mashiach Haq Samer